Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité du journal, Edith Moni, qui est responsable de la commission santé de Femmes en Devenir. Beaucoup d'actions, on en a parlé la semaine dernière, notamment avec Sarah Briolin. Autre action à venir, c'est le programme de Femmes en Devenir, Vivre avec un cancer. On en parle juste après le journal. A tout de suite. Les employés de la SIGI manifestent leur mécontentement. Ce matin, ils étaient près d'une trentaine à être présents devant le siège de la société. Un mouvement mis en place pour avoir des réponses à leurs revendications. Ce qu'on dénonce, ce qu'on voudrait, c'est des réponses. Des réponses à une question, la vérité surtout. Parce que depuis des mois, on nous dit que tout va bien, de ne pas s'inquiéter, la SIGI se porte bien. Et là, tout à coup, on apprend qu'on a un déficit, on apprend qu'il faut licencier, on apprend qu'on va arrêter de construire. Et ça, on ne comprend pas. Donc on veut la vérité. C'est une insulte à la population guyanaise. Construire 100 logements par an, on va où ? Vendre notre héritage foncière à des promoteurs immobiliers qui construisent des logements dans lesquels la population guyanaise ne peut pas rentrer, on va où ? La SIGI, c'est le premier promoteur immobilier de la Guyane, c'est le premier bailleur social avec 7000 logements. Si on arrête de construire, qu'est-ce qu'on fait pour la Guyane ? Le tissu économique, il est impacté. La population ne peut plus se loger dans des logements décents. Et les salariés, on fait quoi ? Le bailleur social a réuni dans la matinée son conseil d'administration. La situation financière est tendue. L'hypothèse d'une augmentation des loyers de la SIGI est souvent évoquée. Syndicats et associations rejettent cette possibilité. Après les informations que nous avons, ce sont les loyers les plus bas au sein de la SIGI qui n'ont pas été réajustés depuis des années. Mais ce ne sont pas les problèmes des locataires. Si la SIGI à l'époque avait fait son travail d'entretien, si la SIGI avait fait son travail de vente, aujourd'hui on ne serait pas là. Donc maintenant nous demandons à la direction de la SIGI et nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires. Là nous serons adversaires quand nous allons négocier avec eux. Mais là pour le moment nous sommes partenaires, nous leur demandons que nous nous asseillons autour d'une table s'il le faut, que nous discutions des opérations qu'ils vont mettre en place, des réhabilitations qu'ils vont mettre en place, de façon à ce que nous, en tant que représentants de locataires, en tant qu'association, en tant qu'union départementale CLCV, nous fassions le relais auprès de nos adhérents qui sont dans les différentes cités, les différents quartiers et les différentes résidences que possède la SIGI. Autre point de discorde, la SIGI s'était engagée en mai dernier à signer un protocole de vente des pavillons du bailleur social aux habitants de la cité Zéphir à Cayenne, un protocole qui n'a toujours pas abouti actuellement. Les jeunes entrepreneurs guyanais du programme Entreprendre dans le second degré ont été récompensés ce matin. Ils sont plus d'une vingtaine de collégiens, lycéens et étudiants à avoir pendant plusieurs mois simulé un processus de mise en place d'une entreprise. C'est un jeu de rôle qui est soumis aux lycéens et aux collégiens et donc pendant toute une année scolaire, ils travaillent avec un encadrement, c'est-à-dire qu'ils ont des enseignants mais aussi des professionnels qui interviennent, qui les coachent, qui leur expliquent un peu la mécanique des entreprises et que dans ce jeu de simulation, ils arrivent à mieux comprendre et appréhender ce que c'est réellement une entreprise. L'objectif, il est double, c'est d'abord essentiellement de sensibiliser les jeunes au monde de l'entreprise, mais aussi déjà de détecter chez eux cette fibre entrepreneuriale pour susciter des motivations et des vocations pour qu'on puisse les retrouver d'ici 2, 3 ou 4 années, devenir réellement chef d'entreprise. Promouvoir l'entreprenariat des jeunes guyanais, c'est l'objectif que s'est fixé Guyane Développement Innovation. Durant ces mois de mise en place, les jeunes, à travers leur processus de développement, devaient répondre à plusieurs critères définis par les jurés. Tous les critères de valorisation du territoire, d'originalité, de communication, de maîtrise par les jeunes de la dynamique entrepreneuriale. Et vu la qualité des projets que nous avons eus cette année, nous avons eu un peu de mal. Ils étaient tous très bien montés et les jeunes ont fait preuve de beaucoup de dynamisme et de volonté. Sur cette promotion, c'est le groupe d'élèves du collège Grand Mandifou de Marie-Pasola qui remporte le prix Entreprendre dans le second degré, qui les place comme meilleure cadette entreprise de l'année. C'était du tourisme durable. On a fait ce projet pour valoriser notre territoire, notre commune. C'était le but, je voulais justement avoir ce prix pour montrer aux enfants de Marie-Pasola qu'il y a toujours de l'espoir. Si les générations à venir d'entrepreneurs de Guyane ont été récompensées ce matin, le monde économique guyanais inaugure ce soir sa nouvelle pépinière d'entreprise qui accueillera les entreprises innovantes du territoire. Distribution de gilets réfléchissants hier après-midi au remport Adelaïde tablant de Rémi en Montjoli aux personnes circulant à deux roues. Une initiative du Rotary Club et du club Inner Wheel qui s'investissent dans la sécurité routière. Une action menée conjointement avec la gendarmerie. Chaque année, près de 50 à 60% des tués et des blessés sur les routes de Guyane sont des deux roues, motorisées ou non, raison pour laquelle on souhaite leur faire bénéficier, les faire bénéficier de gilets fluorescents, ce qui réduira considérablement les risques qu'ils prennent. Objectif, sensibiliser les conducteurs de deux roues à l'intérêt d'être visibles pour être bien vus des usagers de la route et de les informer des risques routiers. Un message sur ces gilets qui est « Bien vu, je vis ». Et ce message, il faut le faire répercuter bien sûr, parce que c'est l'objectif de notre action, c'est sauver des vies. Et que l'effet de l'action soit positif. On espère aussi que le fait de porter le gilet fasse prendre une conscience à chaque personne comme quoi il doit respecter de mieux en mieux les règles de la circulation routière et de ce fait protéger sa vie beaucoup plus que ce qu'il le fait actuellement. Ainsi, pas moins de 2000 gilets seront distribués au cyclomoteur. Cette opération réalisée à titre gracieux est appréciée. C'est très bien pour la prévention routière. Donc si ça peut diminuer le nombre d'accidents sur la route, c'est toujours bien. Ils sont en train de donner des gens des gilets. En fait, c'est une bonne chose. Quel est l'intérêt du gilet ? Donc pour moi, c'est vraiment important parce que si j'avais ça, c'est plus facile d'éviter des accidents, tu vois. La distribution de gilets jaunes continue sur les routes de Guyane. Il est également prévu d'en donner une partie aux établissements scolaires lors des formations à la sécurité routière. Pour la première fois, l'INSEE a lancé une étude sur les conditions de travail dans les DOM, l'occasion de faire un comparatif avec les Antilles et la métropole sur ce qui se passe en Guyane. Une enquête qui a eu lieu entre 2010 et 2013 auprès de 1200 personnes salariées. On voit que globalement, il n'y a pas de différence majeure par rapport à la métropole et aux Antilles. On voit que la structure des emplois en Guyane, la fonction publique est importante, les services, les commerces sont importants. Et par contre, l'industrie est plus faible qu'ailleurs. Donc on voit ces effets-là. Mais ce qu'on voit, c'est que les secteurs de l'agriculture, construction, et maintenant les services et les commerces, c'est là où les employés, les ouvriers, ont les conditions de travail les plus difficiles. Les facteurs les plus souvent cités en Guyane en termes de pénibilité du travail et rester debout, porter des charges lourdes ou encore avoir des rythmes imposés par une machine. Plus les salariés cumulent de contraintes physiques, plus ils risquent l'accident de travail. Mais en Guyane, il y en a moins qu'en métropole. Dans le département, il y a de nombreux fonctionnaires, notamment des enseignants. Ce sont d'autres critères qui expliquent les contraintes du travail. Par exemple, on posait des questions, est-ce que vous devez toujours garder un oeil sur votre travail ? Typiquement, un enseignant ou une assistante maternelle va toujours garder un oeil sur son travail. Ça va être les enfants à garder, les élèves. On a aussi posé des questions sur le risque psychosocial, ce qu'on appelle le harcèlement au travail, le stress. On n'a pas encore tout exploité, mais oui, on en tenait compte dans l'enquête. En Guyane, 35% des salariés sont concernés par au moins trois contraintes physiques et 33% sont concernés par au moins trois contraintes dues au rythme imposé. De retour sur le plateau avec notre invité du journal, Edith Moni. Bonsoir. Bonsoir. N'oubliez pas le micro. Vous êtes responsable de la commission santé dans l'association Femmes en Devenir. Alors, il y a eu, avant de parler de l'action, la prochaine action à venir, c'est-à-dire vivre avec un cancer, il y a eu cette journée, ce goûter pour les enfants, notamment sur la drépanocytose. Comment ça s'est passé ? Bonsoir. Donc, ça s'est très bien passé. C'était dans... Ça s'est passé dans un grand hôtel à Cayenne. Et il y avait pas mal d'enfants. Les enfants ont répondu présent avec les parents. C'était très... Oui, c'était vraiment formidable parce que des enfants, on voyait la joie de vivre dans leurs yeux. Le goûter est animé par des personnes invitées aussi à participer à cette manifestation. Et c'était un point positif parce qu'à la fin, on a vu que les enfants sont partis heureux. D'accord. Voilà. Donc, la drépanocytose, la journée du 19, c'est aussi une envie, je dirais... Non, mais dites-le. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'en Guyane, beaucoup d'enfants sont atteints. Oui. Et le fait de voir que, quand même, lors de la soirée, de la manifestation, les enfants ont réagi, étaient présents et contents. Nous avons... Disons que nous avons mené notre action à bien, quoi. C'était pour nous quelque chose de... Pour moi, en tous les cas, quelque chose de très marquant. D'accord. Très bien. Et puis, autre fait également, c'est la quatrième édition, Vivre avec un cancer. Ça fait partie aussi de vos actions de Femmes en devenir. Comment vous choisissez vos actions ? Comment vous choisissez les thèmes, notamment pour la partie Commission Santé ? Le côté cancer, je dirais. Je fais partie de la Commission Santé, cancer. Parce que, moi, j'ai été aussi touchée par cette maladie. Donc, en 2012, j'ai découvert ce concept, qui est la soirée Bien-être, programme Vivre avec un cancer, qui était dirigée... Donc, il y avait le docteur Fournier qui était, je dirais, invité à cette soirée et que j'ai pu rencontrer. Et lors de cette soirée, on nous a fait part de pas mal de problèmes que rencontraient certaines femmes malades. Donc, j'ai dit, il fallait que ce soit une soirée qu'il fallait pérenniser. Puisque ça nous permettait de faire remonter des choses que nous ressentions et qu'il fallait que ça soit continuel. Donc, l'entraide, la solidarité, le partage dans la maladie. Alors, vous-même, à une époque, c'est vous qui, j'imagine, avez témoigné de votre parcours. Alors, vous-même, justement, comment ça s'est passé à cette époque-là ? Et comment ça se passe aujourd'hui, pour vous ? Est-ce qu'on peut dire que les choses sont réglées ? Est-ce que... Dites-nous. Je vois qu'il y a des avancées. Parce que j'ai commencé... Mon cancer, il a débuté en 2005. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Voilà, avec une récidive en 2010. Donc, 18 mois de chimio pour la dernière, c'était lourd. C'était très lourd. Et c'est, justement, en étant invitée à la soirée de 2012, que j'ai vu qu'il y avait d'autres femmes qui souffraient. Chacun, j'imagine, a son histoire. Voilà, mais c'était vraiment parce que... C'était l'isolement, en fait. Des personnes qui criaient leur colère parce qu'elles n'étaient pas comprises. Puisque dans la maladie, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir si on n'est pas passé par là. Donc, quand on dit qu'on a mal, ce n'est pas simplement le mal physique. Il y a le mal aussi moral. Parce qu'on est dans la famille, on ne se sent pas bien. On a envie de parler de cela, mais on ne sait pas à qui parler. Puisque, bon, on dit, celle-là, elle toujours se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Mais le fin fond des choses n'est pas abordé. Donc, dans cette manifestation qu'on a par femmes en devenir, pour les femmes, elles-mêmes malades, eh bien, nous avons constaté qu'il y a des échanges. Nous échangeons. Donc, il y a comme une sortie de l'isolement. C'est ce que nous recherchons aussi avec ces femmes. Et lorsque j'entends les retours après, je suis contente parce que je dis, nous avons atteint notre but. Parce que des femmes, elles arrivent et elles témoignent. Et il y a des femmes que je vois depuis 2012 qui sont encore là avec nous. – Vous avez dit quelque chose de très important. Vous parliez de 2005, vous parliez de rechute également. Aujourd'hui, on est en 2015. Est-ce que tout va bien pour vous ? Est-ce que tout est réglé ? À quel moment on peut dire, ça y est, j'en suis sorti ? Parce qu'on craint toujours cette rechute. À quel moment on peut dire, ça y est, j'en suis sorti ? C'est le médecin qui vous dit, ça y est, c'est terminé ? Comment ça se passe ? Excusez-moi de revenir sur ça, c'est tellement important. – Oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'important. Le médecin, je suis suivie, pour ma part, à Gustave Roussy, un grand hôpital de la métropole. – D'accord. – Et la dernière fois que j'ai rencontré mon professeur, il m'a dit, vous êtes en réémission au niveau des radios. Mais quand j'ai voulu exprimer ma joie, il m'a tout de suite freinée. en me disant, mais vous n'êtes pas guérie. Donc, j'ai, je pense, réagi comme tout le monde. J'avais l'impression que c'était le soufflé à l'annonce et puis qu'il retombait. Mais je me suis dit après qu'il ne faut pas que ça m'atteigne. Il fallait que je continue à vivre, à lutter, à me battre. Alors, comme disait ma présidente, comme dit ma présidente, Mme Sarah Briolin, vous ne vous battez pas, vous combattez. Voilà. Donc, je pense que les femmes, les autres femmes comme moi aussi, ont cette même attitude de se battre, de combattre, de dire que la vie n'est pas finie. Il faut continuer. Même s'il y a une rechute après, moi, je suis d'avis que s'il devait y avoir encore une rechute, je repartirais au combat. – Vivre avec un cancer, c'est vivre avec tout ça ? C'est essayer d'oublier ? C'est vivre en prenant des médicaments tous les jours ? C'est surveiller ? Comment ça se passe au quotidien ? – Au quotidien, je dirais que chaque personne, chaque malade a un protocole qui le suit. Pour le mien, c'est que du fait que c'est un cancer hormonal, je prends encore des comprimés qui ne sont pas sans conséquences. J'ai des piqûres qui me maintiennent, qui fait que la maladie reste endormie. Donc, c'est encore lourd. Donc, le temps, j'ai demandé au médecin combien de temps pouvait durer un traitement comme cela. Il me disait, quand on arrêtera l'autre, il faudra reprendre autre chose. – Et donc là, vivre avec, c'est pouvoir être positif, c'est-à-dire sourire. – Sourire. – Être avec les enfants, la famille, en faisant comme si… – Comme si, voilà. – Il faut vivre normalement. – Voilà, il faut vivre normalement. Et pour ma part, on me dit, j'ai toujours souriante, coquette. C'est un… je dirais, c'est un… – C'est un aspect important psychologique. – C'est un aspect important, voilà, psychologique, que je tiens à voir. Par rapport aussi aux autres femmes malades, qui disent qu'on peut, même si on a subi l'ablation, même si on n'a plus de cheveux, même si on n'a plus de sourcils, on n'a plus de cils, mais on peut être belle, on peut être femme quand même. On garde notre dignité de femme. Et j'essaye par toutes mes actions, au niveau de Femmes en Devenir, de le montrer. Et l'équipe qu'il y a tout autour, c'est vrai, nous encourage, parce que je ne suis pas la seule dans l'association Femmes en Devenir à être atteinte d'une pathologie. Donc nous nous soutenons, nous nous soutenons. – Et c'est ça, l'important également. C'est pour ça que vous faites effectivement cette journée, on me rappelle, « Vivre avec un cancer », la soirée bien-être. Voilà, vous en parliez, on se maquille, on est belle, on est coquette, on est jolie, on se sent bien dans sa peau. Comment va se dérouler cette journée bien-être, ce programme ? – Ce programme, alors le déroulement de la manifestation, il y aura la présidente qui fera son mot d'accueil. – Nous avons aussi la présentation de l'équipe, Femmes en Devenir, parce que c'est une grande équipe. – Tout à fait, vous êtes une cinquantaine je crois. – Voilà, deux femmes, et d'hommes aussi, il y a des hommes. – Il y a aussi des hommes, oui tout à fait. – Nous avons des hommes aussi avec nous, donc il y aura des petits mots, il y aura un poème qu'on attend avec impatience, parce que c'est super, il est super bien écrit. – Ensuite, nous allons faire une présentation avec le réseau Enco, qui est coordinatrice du réseau, Mme Redas, qui sera avec nous. Nous avons un grand partenariat avec eux, et justement, cette fois-ci, ils ont été très présents, donc on tenait à le souligner. Donc nous avons une table ronde animée par le docteur Fabien Sublet, sur la nutrition, parce qu'on nous a beaucoup fait, remontée, mais en fait, après un cancer ou pendant un traitement, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Donc on a fait appel à M. Fabien Sublet. Et il y aura aussi l'atelier relaxation détente, qui est avec Mme Chéry, qui fera, c'est une sophrologue, qui fera aussi un atelier détente. Donc on compte sur elle pour nous. – Pour vous détendre. – Voilà, et ensuite le temps de la beauté. Donc nous avons des professionnels qui ont répondu présents et bénévolement pour nous accorder des petites séances de maquillage, soins de beauté, manucure. Nous n'avons pas fait la pédicure, parce que c'est un petit peu… – C'est plus long. – Voilà, c'est particulier, c'est long, mais nous aurons des soins des mains, du visage et le maquillage. Donc ça, c'est un des moments forts, parce que chaque année, nos ateliers sont pleins, ça ne désamplit pas, et on en redemande. Donc chaque année, on essaye de garder cela. Et les socioprofessionnels répondent favorablement à cette manifestation. C'est vraiment du bénévolat. – Et c'est vendredi, c'est ça ? – Voilà, et c'est vendredi. – On a fait le tour ? – On a fait le tour. Bon, s'il y a des autres petites choses, on a un groupe folklorique qui viendra animé aussi, avec des jeunes et des moins jeunes, par des danses traditionnelles. Nous avons aussi apprécié cela l'année dernière, donc nous, on réitérant encore avec le même groupe. – Donc une belle journée en perspective. On rappelle donc vivre avec un cancer organisé par Femmes en Devenir. – Merci beaucoup. – Je vous en prie. – Voilà, c'était notre invité du journal, Edith Moni, responsable de la commission santé de Femmes en Devenir, avec beaucoup, beaucoup d'action. Vous allez nous dire également comment ça s'est passé, un petit peu comme la drépanocytose. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir, pour se donner rendez-vous demain. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Lachezot, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –